Bonjour à tous. L'objectif de la présentation, c'est de vous présenter finalement la vision d'un médecin généraliste universitaire qui exerce en maison de santé, et face à cet arrêté qui est tout récent, rapidement, mais il y a d'intérêt, donc je suis maître de conférence des universités au département général de l'université de Paris-Lydreau, j'exerce en maison de santé pluriprofessionnelle, et je suis membre du conseil d'administration de l'affirmative, donc la branche francilienne de la Fédération française des maisons et pôles de santé, et membre du conseil d'administration de SPIR, dont vous avez déjà parlé, Cécile Fournier, qui est SPIR, c'est l'acronyme de soins pluriprofessionnels, innovations, recherches, dont je vous reparlerai un peu plus tard. Le contexte, c'est un arrêté publié très récemment, effectivement, qu'on attendait depuis assez longtemps, je me souviens des discussions de l'année dernière sur le contenu de cet arrêté, qui reprend finalement la triple valence que nous avons en tant qu'enseignants universitaires exerçant en structure pluriprofessionnelle, donc la valence de soins, d'enseignement et de recherche. Finalement, la valence soins est assez peu développée, puisque les critères soins reposent sur l'idée que ce sont des structures qui auront déposé un projet de santé, un règlement intérieur à l'ARS, et qui bénéficieront déjà de rémunération dans le cadre des ACI, donc c'est ça finalement les critères soins définis, et des critères d'enseignement et de recherche dont on pourra rediscuter, mais qui peuvent paraître pour certains probablement assez exigeants, mais qui sont peut-être à la hauteur finalement des responsabilités de ces futures structures. Et puis, sept ans après la publication du consensus mondial sur la responsabilité sociale des facultés de médecine, finalement ces structures, maisons de santé et centres de santé, sont peut-être une forme de concrétisation de certains axes stratégiques qui étaient définis dans ce consensus. Un des axes était l'anticipation des besoins en santé de la société, le second était la création de partenariats avec les acteurs de santé, et le troisième était l'adaptation aux nouveaux rôles des médecins et des autres professionnels de santé, donc là on est typiquement dans ce que représentent les structures pluriprofessionnelles. Alors, quels atouts nous avons pour que ça fonctionne ? Tout d'abord, on voit que le nombre de structures de type maisons de santé augmente plus que les centres de santé, mais en mars 2017, on était à plus de 900 maisons de santé, plus de 300 maisons de santé en projet. On voit également qu'on a une augmentation assez importante, pas aussi exponentielle que le nombre de maisons de santé du nombre d'enseignants en médecine générale, qu'ils soient titulaires, associés ou chefs de clinique. Dans l'arrêté, il y a un élément qui est extrêmement important, qu'évoquait ce matin Vincent Renard, c'est que le conventionnement des maisons de santé et des centres de santé nécessitera l'avis des départements de médecine générale. Donc là, je pense que c'est extrêmement important que sur un territoire, le DMG ait une vision des structures qui seront reconnues comme universitaires. Et puis finalement, on voit que pour ceux d'entre vous qui travaillez déjà en centre de santé ou maison de santé, on est assez rassurés sur le fait que finalement, tous les critères qui ont été posés depuis plusieurs années dans le cadre des ACI, eussiennement, ENMR, sur particulièrement le système d'information, sont aujourd'hui des atouts qui vont nous permettre, pour ceux d'entre nous qui souhaiteront devenir centre de santé universitaire ou maison de santé universitaire, être en capacité de pouvoir recueillir des données, de pouvoir faire de la recherche sur notre territoire. Et puis c'est une dynamique qui est partagée. C'est-à-dire que de par les actions que j'ai au sein de la Fédération française Maisons et Pôles de Santé, je vois que ce soit les maisons de santé ou les centres de santé sont également dans une dynamique de produire des données, de faire de la recherche sur l'exercice pluriprofessionnel. On a bien conscience que ces structures, qui ont longtemps été des structures assez militantes au plan politique, ont aujourd'hui l'obligation de pouvoir prouver que sur le territoire, leur organisation, leur mode de fonctionnement, finalement, a un intérêt. Donc il y a déjà des données qui ont été publiées dans le cadre des études réalisées par l'IRDES, mais on voit que les maisons de santé universitaires ont probablement un rôle à jouer en partenariat avec les structures pluriprofessionnelles du territoire pour produire de la donnée. Alors je pense qu'on va quand même faire face à quelques difficultés. Je pense qu'effectivement, l'exigence des critères et typiquement l'exigence, par exemple, sur le nombre de titulaires d'associés ou de chefs de clinique ou d'anciens chefs de clinique, pour ceux qui ne le seraient pas, les critères actuels, c'est un titulaire ou un associé et un chef de clinique ou un ancien chef de clinique, au minimum, pour qu'une structure puisse être reconnue comme universitaire, ce sont des critères qui sont assez exigeants. Je pense que ça va avoir un effet de sélection sur le type de structure, mais je pense que c'est aussi un effet qui est probablement, comme je vous le disais, à la hauteur de ce qu'on attend des structures pluriprofessionnelles universitaires. C'est-à-dire que ça nécessite probablement un volume, une taille suffisante pour être en capacité de pouvoir faire de la recherche et d'avoir un rôle territorial. Je pense qu'il y a vraiment des écueils à éviter, et ça, ça a été une discussion qui a été assez longue. Je pense que le pire, ça serait de créer une hiérarchie, de créer une hiérarchie entre maisons de santé, centres de santé universitaires, versus maisons de santé, centres de santé non universitaires. Je pense que c'est vraiment le pire des écueils à éviter. Je pense que c'est absolument pas l'objectif de ces structures. Et puis, pour ceux d'entre vous qui avez lu l'arrêté en détail, finalement, la place qui est faite aux autres professions de santé est encore assez minime. Donc, on voit que, dans l'arrêté, il n'y a pas d'obligation, il y a une évocation du fait qu'il est souhaitable qu'il y ait d'autres professions de santé, d'autres étudiants en profession de santé, qui soient accueillis. Mais on voit que, dans l'objectif d'universitarisation des autres professions de santé, je pense qu'il pourra se poser la question, dans quelques années, de voir si, finalement, un enseignant universitaire en soins infirmiers, un enseignant universitaire dans une autre profession de santé, quelle est sa place, quel est son rôle dans une structure pluriprofessionnelle universitaire. La place de la maison de santé universitaire sur son territoire va être un véritable enjeu. Dans le cadre du développement des CPTS, les Comités Professionnelles Territoriales de Santé, des PTA, je pense que la place de la MSPU est encore à définir. Et moi, je m'interroge. C'est-à-dire que, si demain, je demande ma reconnaissance, le conventionnement universitaire, comment je vais me positionner par rapport aux autres maisons de santé du territoire, comment je vais pouvoir contractualiser avec eux aussi, pour voir comment on fait pour travailler ensemble. Et puis, la question des financements, qui n'est pas encore extrêmement claire. Je pense que l'objectif d'une MSPU ou d'un centre de santé universitaire, c'est de faire de la recherche. Donc, on imagine bien qu'il y a possiblement des sources de financement possibles. Mais aujourd'hui, rien n'est écrit. Donc, je pense que rien n'est écrit, mais également, tout est ouvert. Alors, le retour d'expérience à Paris d'Hydro, on n'avait pas de vraie maison de santé universitaire. Mais depuis plusieurs années maintenant, on a été dans une dynamique de pouvoir soutenir, de s'impliquer dans le développement des structures pluriprofessionnelles universitaires du territoire. C'est-à-dire qu'il y a eu un travail de recensement, tout d'abord. Et donc là, pour ceux qui sont le nord-ouest de la région parisienne. Et donc, on a identifié 14 structures pluriprofessionnelles qui sont centres de santé ou maisons de santé sur le territoire de l'université Paris d'Hydro. C'est-à-dire que dans ces structures, il y a au minimum des maîtres de stage qui accueillent des internes ou des externes de l'université Paris d'Hydro. Donc, depuis plusieurs années, on a un travail de mise en relation de ces structures. Donc, l'idée étant qu'il y avait un enseignant de Paris d'Hydro qui était en charge de faire du lien, de faire ces structures, qu'elles se rencontrent, qu'elles mutualisent des protocoles de soins, qu'elles mutualisent des modalités organisationnelles de manière à faire en sorte qu'elles soient dans un fonctionnement qui soit le plus efficace. Et puis là, on commence maintenant à évoluer vers une structuration des systèmes d'information, des projets de recherche communs, en fait. Et donc, parmi ces 14 structures, je peux déjà vous dire qu'il y en a probablement deux à trois qui vont être en capacité de pouvoir conventionner et demander leur connaissance entre centres de santé ou maisons de santé universitaires. Au sein du département, au sein de l'équipe du département, dans l'organigramme, on a clairement identifié un enseignant qui est en responsabilité de ce qu'on a appelé le partenariat. Le partenariat, ça veut dire faire vivre, avoir une vision globale sur le territoire des structures pluriprofessionnelles qui sont, selon nous, un élément majeur, en tout cas, du lien de l'université sur son territoire. Et en Ile-de-France, on a également, en tout cas, la chance de pouvoir bénéficier de postes qui sont un peu particuliers, qui sont des postes financés par l'ARS, qui s'appellent des postes d'assistants universitaires de médecine générale. Et à Paris-D'Hydro, on a fait le choix que ces postes soient systématiquement fléchés vers des structures pluriprofessionnelles. L'idée étant que soit ils intègrent des structures pluriprofessionnelles pour les aider à développer leurs projets de santé, ou alors qu'ils soient porteurs de projets pluriprofessionnels pour aider au montage d'une maison de santé ou d'un centre de santé. Donc, clairement, je pense que ces maisons de santé universitaires et centres de santé universitaires sont un très bel outil. Je crois que maintenant, c'est savoir ce que nous allons faire de cet outil, comment nous allons nous en emparer. Et je crois que réellement, c'est un véritable enjeu. C'est un enjeu avec des fortes responsabilités. Mais clairement, je pense qu'aujourd'hui, la création des millions de santé, des centres de santé, c'est une avancée supplémentaire dans l'opin de la fluidité universitaire de médecine générale. Mais clairement, je pense qu'il faut vraiment qu'on s'en empare avec la véritable conscience des responsabilités assez fortes qui nous attendent. Merci. Merci.